Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Depuis plusieurs mois, les placements de produits réalisés par les influenceurs issus de la télé-réalité font la une de l'actualité. La raison ? Certaines de ces stars du web sont accusées d'escroqueries par des internautes. Un dossier dont le rappeur Boba s'est très rapidement saisi. Ne laissons plus rien passer des influx voleurs, a-t-il déclaré sur Twitter. Une bataille qu'ils comptent bien mener jusqu'au bout, et ce, jusqu'à prendre Data Link People égale à 5e 997e 64 B46 B4 Yen 35 à 83 à E1 KTK et 0855 à Magali Berda. L'agent de la plupart des candidats de télé-réalité, pour cible. J'ai découvert le rôle de leur pseudo-manageuse. Magali Berda, la reine de la futilité. Ça m'a donné envie de creuser pour comprendre. Comprendre pourquoi des milliers d'internautes les accusent d'escroquerie, a confié l'artiste dans les colonnes de Libération. De son côté, la cousine de Capucine à Navré fut toutes les accusations du rappeur. De leur côté, la plupart des influenceurs évitent de prendre part au sujet. Un fait qui ne les empêche pas de gaffer. Manon Tantier en est la preuve. Ce n'est un secret pour personne, Julien et Manon Tantier prennent plaisir à partager leur vie de famille à leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques jours, la candidate de télé-réalité a publié une story qui n'a pas manqué de choquer les internautes. Dans cette dernière, Thiago, son fils âgé de 4 ans, fait la publicité pour une marque de chaussures. Des rangers au pied, le petit garçon indique qu'il rêvait de porter cette paire de bottines depuis 6 ans. De quoi faire réagir, Manon fait faire à Thiago son premier placement de produit. Pauvre enfant, ce qui est le plus honteux c'est vendre ce genre de pompe pour des mômes. Peut-on lire dans les milliers de commentaires ? Un scandale ne semble pas proche de la fin. Pauvre enfant, c'est vendre ce genre de pompe pour des mômes. Pauvre enfant, c'est vendre ce genre d'argent.